Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés ? Est-ce que tu t'es posé certaines questions ? Combien d'erreurs ont été commises ? Combien de péchés ? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période ? C'est aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'as vu, dans quel état de Dieu ? Remets-toi en question. Il y a un sujet qui est très très important et que l'on doit essayer, alhamdulillah, de ne pas sous-estimer, de ne pas négliger. C'est qu'un jour ou l'autre, nous allons donc nous retrouver, subhanallah, à choisir entre deux directions. Quand je dis à choisir, c'est lorsque vous êtes encore sur terre. Et c'est peut-être très subtil, mais quand vous êtes sur terre, on sait qu'il y a le paradis et l'enfer. Vous avez encore le choix, wallah ! Vous avez le choix parce que vous avez des rappels, il y a des conférences, il y a des gens qui vous parlent autour de vous, il y a de la pratique. Et même si vous êtes quelqu'un de bien, incha'Allah, et on l'espère, avec la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va vers le paradis. Reste l'enfer. L'enfer, subhanallah, vous avez encore le moyen de faire tout votre possible pour vous l'éviter. Et on a remarqué que beaucoup de jeunes se font avoir par rapport à certaines actions qu'ils font. Et puis après ça, Allah vient et leur fait croire que c'est fini. Tu vas, allez en enfer. Et ils nous envoient des mails en mettant comme s'ils avaient reçu un fax de je ne sais qui. Je vais aller en enfer, je suis foutu, je suis, je suis, je suis. Des fois, je leur dis, marah, c'est bien, donne-moi un peu ce numéro, donne-moi la référence, d'où est-ce que c'est venu, qui t'a contacté. C'est là que certains se réveillent un petit peu, ils pensent, oui, mais j'ai fait, je pense que, non, c'est pas je pense que. Donc il y a un tas de règles, subhanallah. Et c'est pour ça que Satan, Allah, il est au courant qu'on n'est pas au courant de certaines choses. Alors il vient, il nous attaque de ce côté-là. Et justement, c'est une preuve de votre sincérité, subhanallah. Quand certains, c'est drôle à dire, s'auto-juge comme ça, ils disent, voilà, je vais aller en enfer parce que j'ai fait, j'ai fait. Je lui dis, profite du fait que tu as reconnu, déjà, c'est bien, tu reconnais que tu as fait, donc, certaines choses. Et c'est pour ça que je l'appellerai, donc, et c'est pris donc du livre de Sheryl Islam, Boutaimiyah, Rahimallah, Minhaj, Al-Sunnah. Voilà, donc, c'est dix moyens de repousser, donc, le châtiment du feu. Le premier, donc, c'est le repentir. Suivi, subhanallah, de la demande d'absolution. C'est drôle, le repentir et la demande d'absolution. Ça veut dire qu'on a deux actions. La première, on est en train de se demander, justement, de revenir. J'ai fait une mauvaise action, je reviens vers Allah, subhanallah. Et l'absolution, je fais l'action d'invoquer. C'est comme pour dire que l'invocation n'ira jamais, entre guillemets, sans le repentir, et le repentir sans l'invocation. Pourquoi ? Parce que ces invocations, quand tu les fais, elles doivent aller avec quelque chose. Elles sont rattachées à quelque chose. Parce que quand tu invoques, tu invoques pour quelque chose. Ici, comme on est en train de parler, justement, de s'éviter de tomber dans le feu, ou d'aller en enfer, subhanallah, et bien on vous dit, voilà, il y a une demande qui va être faite. Mais cette demande d'absolution, de demande de pardon, elle est faite directement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas à un être humain, loin de là. Et c'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le demande. « Et où les gens nous appellent, ils nous appellent, ils nous appellent, ils nous appellent. » Ça veut dire que, oh, vous les croyez, vous devez normalement, on doit se repentir, tous, mais d'une manière sincère. Ça veut dire qu'un repentir avec regret, on se repent, mais, comment on dit, un regret, c'est-à-dire amèrement, on ne revient pas vers la mauvaise action que l'on faisait, et on fait son possible vraiment pour dire à cette âme, à ce corps, à ses membres, de ne pas revenir à ces mauvaises actions. Et si jamais on a fait un tort à quelqu'un, alhamdoulilah, on l'arrangeait. À ce moment-là, donc, la personne se retrouve à se demander souvent, et ça, ça manque un peu, je crois, chez nous, se demander souvent, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais cette journée ? Qu'est-ce qui manque, subhanallah ? Qu'est-ce que je pourrais faire comme action vis-à-vis, donc, d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il voit ma sincérité, et donc, acceptement, repentir ? De ce fait, alors, tu vas passer au troisième point, qui sont, donc, les œuvres pieuses ? Et c'est pour cela que, comme vous le savez, Allah, subhanahu wa ta'ala, on le rappelle, que, justement, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Les bonnes actions, les hassanats, les ibn al-sayyat, les hassanats, les bonnes actions, les sayyats, les mauvaises actions. Dès que tu fais une bonne action, tu effaces, alhamdoulilah, une mauvaise. C'est pour ça qu'il est demandé dans la tradition authentique de faire suivre, ou à tabir. Ça veut dire que, lorsque tu as fait une mauvaise action, fais-la suivre automatiquement par une bonne action qui va, justement, tamhu wa ta'ala, qui va effacer la mauvaise action que tu viens de faire. C'est très, très important, mais comme on l'a dit, avec, donc, sincérité. Quatrième moyen, l'invocation faite pour les croyants. C'est pour cela que, subhanallah, prenez la prière funèbre. On est heureux et on demande, justement, et on est heureux quand on voit, par exemple, une prière funèbre où il y a beaucoup de gens qui viennent. Parce qu'alhamdoulilah, justement, comme vous le savez, il y aura, donc, une intercession le jour du mois dernier. Il y a des gens, subhanallah, qui sont dans les rangées, dans les mosquées, qui sont sincères, qui sont pieux, et vont invoquer avec sincérité, lors de la prière funèbre, et vont dire, « Ya Allah, pardonne, donc, justement, à notre frère ou à notre soeur. » Et c'est pour cela qu'on doit laisser cela dans le testament. On doit pousser à ce que ne soient présents que des gens pieux, des gens qui sont dans la pratique comme il se doit, des gens sincères. Aussi, l'invocation faite par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant ou après sa mort, lorsque, par exemple, on aura l'intercession le jour du jugement dernier. Vous allez me dire, « Commence, ah, non, le jour du jugement dernier, on demandera, justement, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'intercéder en notre faveur. » Mais vous savez très bien, il n'intercédera pas pour n'importe qui. On doit être de ceux qui étaient rattachés à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme lorsqu'il nous l'a dit, « Abdu alayhi wa bin nawajid alayikum bi sunnah » Et vous devez vous en tenir à ma sunnah, et vous devez vous y agripper, vous y attacher, avec, par exemple, les gencives, là, le nawajid. Bien être rattachés à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir, alors, le jugement dernier, être interpellés, pour être de ceux qui sont donc dans ce groupe, qui vont être acceptés pour arriver, à entrer, donc, au paradis. Grâce à l'intercession d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aussi toute pieuse œuvre, toute œuvre pieuse afouane, qui a été faite, justement, pour que celui qui, subhanallah, est mort, puisse alors, subhanallah, continuer à engranger des Hassan. Vous allez être étonné, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Tout fils d'Adam, lorsqu'il meurt, ses actes s'arrêtent. » Sauf trois choses. Un enfant pieux qui continue à invoquer Allah, subhanallah, pour lui. Ou bien, une aumône continue, « Sadaqa jariya ». Ou bien, justement, « Ilmou nuntafa'oubè ». C'est-à-dire, une science qu'il a laissée, donc, sur terre, et que les gens continuent, justement, à en profiter. Eh bien, subhanallah, ce sont des choses qui pourront éviter l'enfer, le jugement dernier. Fais une sadaqa jariya, Wallahi. Attache-toi spécialement maintenant, par exemple, et même en dehors de Ramadan, fais des dons pour les mosquiers. Vous trouvez des fois, à chaque fois, à la sortie des mosquiers, les gens, les responsables de la mosquée, qui demandent de l'aide, un partout. Spécialement, par exemple, comme on le voit chez nous, dans la mosquée où j'ai grandi, par exemple, à la mosquée Al-Khalil, il y a des jeunes, des fois, ils s'énervent, ils commencent à te dire, « Ouais, mais ils font que ramasser de l'argent, ils font que ceci, ah, tu crois qu'ils ramassent pour eux ? » Oublions ce genre de discours, Wallahi, qui est obsolète et qui ne rapporte rien du tout. Un discours satanique, en vérité. Wallahi, ce n'est pas tes affaires ce que quelqu'un va faire. Toi, ici, comme on l'a vu dans le sujet, et il l'a rappelé à des centaines d'années, « Tu profites pour l'au-delà, tu meurs, Wallahi, le bénéfice y continue de chaque personne qui va prier dans cette mosquée. » Aussi, les épreuves de la vie s'y va, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vous le savez, dans la tradition authentique, nous le dit, « Pour toute maladie, souffrance, chagrin, affliction, tristesse ou bien préjudice, qui atteint un croyant, ne serait-ce même qu'une épine qui le pique ? » Wallahi, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui expie ses péchés. Donc, c'est tout à fait normal que l'être humain peut être triste, peut être touché par un problème, va être éprouvé durant sa vie. Lakin, subhanallah, le fait qu'il accepte cela, eh bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui efface donc ses péchés. Huitième point, les épreuves que subit le croyant dans sa tombe. Le châtiment de la tombe, comme vous le savez, c'est une chose. Mais on a aussi les épreuves dans la tombe, c'est encore autre chose. Il y a des jeunes, souvent, ils nous posent la question en nous disant, « Oui, mais à ce qu'il paraît, le musulman, normalement, il ne va pas être châtié dans la tombe. » Non, mais c'est tout à fait normal lorsqu'on parle du châtiment. Ici, c'est les épreuves, ce n'est pas la même chose. Ils me disent, « Oui, mais on a entendu, par exemple, qu'il y aura la compression dans la tombe et aussi l'épreuve avec les deux anges. » Ça, c'est tout à fait naturel. Tout le monde devra y passer. Tout le monde aura donc la présence des gens, des anges qui vont leur poser des questions. Et la tombe qui va se compresser, puis après, donc, se relâcher par rapport à vous. Et ça, alhamdoulilah, pour nous, les musulmans, les croyants, ont fait tout notre possible durant notre vie, dans la pratique, pour qu'alhamdoulilah, ce moment-là se passe très bien comme il se doit. Et le neuvième point, c'est les angoisses, mais aussi la terreur du jour du jugement dernier. Parce que c'est un moment très, très important, très grave, qui fait peur. On va devoir se retrouver à attendre. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonne que le jugement commence. Et on sera nus. Vous vous rappelez, on en a parlé. Aïcha, radiyallahu anha, parce qu'il y a notre mère à tous, qui va être gênée quand elle va entendre cela. Elle croise à soi, qui va l'apaiser, qui va dire, « Est-ce que tu penses, il y a Aïcha, que ce jour-là, radiyallahu anha, que ce jour-là, les gens vont penser à celui-là, il est tout nu, ou celui-là, ceci, ou cela. Loin de là, loin de là, loin de là. Chacun est là, rattaché à un problème bien spécifique à lui. Aïcha, c'est soit le paradis, soit l'enfer, ou l'aïcha, et dixième moyen, c'est celui qui est attesté, on le voit justement dans le Bukhari muslim, où on vous dit que les croyants, lorsqu'ils passent sur le Serhat, ils parviennent justement à un pont entre le paradis et l'enfer. Et ils vont se dédommager mutuellement. C'est-à-dire que celui qui avait un problème avec l'âme, il va devoir payer, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils seront épurés et nettoyés, on va leur autoriser l'entrée au paradis. Et ces raisons ne peuvent pas. Tout ce qu'on a cité, ça ne peut pas échapper justement aux croyants. Pourquoi ? Parce qu'un petit nombre, subhanallah, ne va pas pouvoir avoir cela. Il n'aura pas ce bienfait. Il y aura un petit nombre qui n'aura pas à faire tout cela. Et c'est pour cela qu'on vous dira, Allah d'Alikum, faites attention. C'est que si jamais on a affaire à certaines situations, qui par exemple sur Terre, vous demandent d'arranger certaines offenses, certains problèmes que vous avez fait à certains, il y a des personnes au Lai qui m'écoutent et ils savent qu'ils ont fait du mal à certains, ou qu'ils leur ont pris par exemple des biens, ou ceci ou cela, Wallahi, 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 il est préférable d'arranger sa situation sur Terre avant d'arriver donc à ce moment-là, parce que comme vous le savez, il est trop tard, on ne pourra pas revenir donc en arrière. Et c'est pour cela que, on vous dit, faites attention, chaque personne qui a l'occasion, Allah, de pouvoir se repentir, de revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas négliger. le professeur s'il nous demandait entre 60 et 70 fois par jour, le pardon. Donc, les chavab, faites votre possible pour rester connectés à ce sujet très très important, donc, qui est le repentir, et comme on l'a vu spécialement aujourd'hui, avec ces 10 leçons, tirées donc du livre de Shire, pour justement nous rappeler que on a des moyens qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a donnés pour éviter le châtiment de l'enfer. Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatullah wa barakat. Subhanahu wa ta'ala, Wa salamu ala mursaleen, wa alhamdulillahi. Wa salamu alaykum. Wa rahmatullah wa barakat. Sous-titrage ST' 501